Musique On perd la notion du temps ici. Quand on arrive, on a juste le goût de regarder le paysage, de regarder le lever de soleil, d'aller dans le champ. J'ai de la difficulté à rester sincèrement dans ma maison. C'est vraiment un mode de vie que je me suis donné et qu'aujourd'hui, d'arrêter le temps, c'est un bonheur pour moi de le faire à chaque jour. J'ai beaucoup voyagé au Québec. Je cherchais un endroit pour établir cette entreprise d'hébergement touristique en Yurt. Mais ici, ce que j'ai trouvé, c'est sûr, la beauté, le lac, les montagnes de plus de 1000 mètres. On ne s'en cachera pas. C'est un décor magnifique. Mais il y avait un autre élément très important. C'était la communauté. Je suis fière d'habiter ce village-là parce qu'il me ressemble et aussi parce qu'il est tellement chaleureux. Les gens, c'est tellement des gens authentiques, des gens de cœur qui vous accueillent, que c'est ma famille maintenant. Et ensemble, on peut créer des belles choses. Je suis quelqu'un qui est très proche de la nature. En arrivant ici à Piopolis, je me sentais le bienvenu. Et ça aussi, ça a contribué à faire en sorte que mon choix s'est porté sur Piopolis pour m'établir. Et c'est toujours extrêmement chaleureux et nourrissant. Et ça, c'est extrêmement important pour moi. C'est un peu tout ça qui contribue à mon art de vivre à moi, Mille-Lompley. Et quand on prend le temps de partir en 5 à 7 sur le lac, où on a un beau soleil, la petite brise, ça, c'est des moments vraiment à chaque fois qui sont un peu magiques et qui vont m'habiter toute ma vie. Quand on est parti de Belgrade, la ville capitale de Serbie, en arrivant ici, j'ai aimé ce que je voyais, que j'ai rentré dans cette boule de sérénité, d'une calme, une quiétude que j'ai cherchée. Et quand les gens viennent au magasin Général, que mon mari et moi, on tient depuis 15 ans, ils ne parlent jamais sans que je lui parle de l'histoire de Péopolis. Et quand des gens viennent, quand ils fêtent, « Oh, on est allé, on faisait le bateau toute la journée, c'était magnifique. » Mais quand ils sont capables de me dire comment ils buvaient cela, moi, je ramasse tout cela et j'ai l'impression que c'est moi qui étais avec eux. C'est la volonté de servir le monde, volonté de se sentir utile tous les jours et travailler avec l'amour. Quand j'ai fait mes tartes, j'ai toujours l'impression « Ah, quelqu'un va venir, qu'il sera tellement heureux quand il va manger, il va passer. Ah, ça se peut-tu qu'on fera le goût de ça? » Ok, les trois mois pour décrire ce beau, magnifique village de Péopolis, l'accueil chaleureux, l'histoire riche et la géographie. Péopolis, c'est avant tout son caractère riverain. C'est cette nature-là qui a fait extraordinaire, mais c'est aussi la chaleur des gens. Généreux, présent, de cœur et d'esprit, et je vous dirais, prospère. C'est riche en termes de paysages, de beauté naturelle et de gens de cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada